Coucou, c'est Elodie du site Elle est Crème. Aujourd'hui pour cette vidéo, je voulais te parler des difficultés que l'on peut retrouver dans tous les couples, qu'ils soient homosexuels, hétérosexuels ou tous les autres types de relations. Ça s'étend aussi à la famille, aux amis, aux voisins. Le problème principal reste la communication. T'as pu certainement toi le voir et l'expérimenter, c'est pas toujours évident de se faire comprendre et de comprendre l'autre. C'est pas toujours évident aussi de se comprendre soi-même. Et c'est là finalement le centre du problème. C'est qu'en règle générale, les gens ne se connaissent pas. Ils prennent donc souvent sur eux. Ils ne savent pas pourquoi ils sont un petit peu en colère ou tristes. Et ils en veulent beaucoup à l'autre. Ça crée des tensions. Et on a du mal à le dire à l'autre. Et puis aussi on a du mal à se remettre en question. En tout de soi, on a peu ou pas confiance en soi. On a peu ou pas d'estime pour soi-même. Donc quand l'autre nous fait une réflexion, c'est comme un volcan. Et ça fait tellement mal qu'on le prend forcément très 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 négativement. On en veut à l'autre. On ne se remet pas forcément en question. Et la communication dérape. En dispute. Voire pire, vraiment en très 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 grosse dispute. Pour ne pas en arriver là, Et là, évidemment, il faut faire des efforts en communication. Mais pas n'importe quelle communication. Il vaut mieux une communication bienveillante. C'est-à-dire, comme Roserberg le dit, je ne sais pas si tu as lu ces livres, mais c'est très intéressant sur la communication bienveillante. Il faut mettre tes oreilles de girafe. En réalité, il utilise ce terme pour dire qu'il ne faut pas prendre mal les choses. Il faut toujours se distancier. Ou si on les prend mal, réfléchir. Pourquoi là ça m'affecte ? Pourquoi là ça me fait de la peine ? Pourquoi finalement là je le prends mal ? Est-ce que c'est juste parce que je suis fatiguée ? Ou est-ce que ça me renvoie à autre chose ? Est-ce que ça me violente finalement dans ce que je suis ? C'est très très important de le savoir. Ce n'est pas toujours évident en instant T. Donc ce que je te conseille, quand l'autre te pique au vif et que tu sens que tu as mal réagir, c'est finalement de te dire Oula, là je ne le sens pas. Bon, écoute, je vais être honnête avec toi. Je ne prépare pas qu'on se parle là tout de suite. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais je comprends que pour toi, c'est important d'en parler. Alors on remet ça à un autre moment. Ce n'est pas toujours facile de faire cet exercice. Au fur et à mesure que vous le faites, ça deviendra naturel. Si par contre, le sens est inversé et que lorsque vous parlez à votre partenaire, il le prend mal, il vous attaque, vous vous sentez attaqué, vous vous sentez violenté, vous sentez que ça va partir sur une dispute, vous aussi vous le dites. Vous pouvez dire, bon, écoute, là je ne le sens pas. Je pense que je t'ai blessé, je t'ai vexé. Ce n'était pas le but. Je voulais vraiment exprimer mon sentiment, mon émotion. Peut-être que je ne t'en parle pas à un bon moment. Je reviendrai vers toi un peu plus tard. Ça, ça peut se dire aussi. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la base de la communication bienveillante. C'est de trouver et de respecter le bon moment. Ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi comprendre que l'autre a aussi besoin d'exprimer quelque chose. Parfois, moi aussi, dans mon couple, mon mari a envie de parler quelque chose. Je le sens. Je sens qu'il va vouloir me parler de quelque chose en particulier. Et je sens que ce sujet, ça ne va pas me plaire. Et à chaque fois, je le sens venir. Et ce n'est jamais le bon moment. Surtout si, comme moi, tu as des enfants en bas âge, finalement, tu es vite, vite fatigué. Et c'est rarement le bon moment. Et pour autant, il faut bien entendre le besoin de l'autre. Il a besoin d'en parler à un moment donné. Donc, c'est à toi aussi de trouver un moment où tu sens que là... Bon, allez, même si ce n'est que 10 minutes, bon, on essaie d'en parler. Si vraiment, vous n'avez pas le temps, c'est très compliqué à l'oral parce que finalement, on se sent vite piqué sur le vif et puis c'est plus compliqué à l'oral de trouver aussi les bons mots pour ne pas vexer l'autre, je te conseille sinon d'écrire les choses et de fonctionner comme ça par écrit. Parfois, ça passe beaucoup mieux parce qu'on réfléchit un peu mieux aux mots qu'on va utiliser et puis l'autre qui va le lire va trouver forcément un moment où il a le temps de le lire et peut-être un temps pour y réfléchir. En tout cas, si tu veux d'autres conseils sur la communication bienveillante, j'ai fait un e-book vraiment très court et très accessible sur le site Elle et Graines. Il suffit juste que tu te mettes sur notre newsletter, en fait, tu mets ton adresse mail. Ne t'inquiète pas, l'adresse mail, elle est confidentielle et finalement, elle me permet juste de t'envoyer les nouveaux articles. Si ça ne t'intéresse pas, tu peux te désinscrire après, ce n'est pas un souci. En tout cas, dès ton inscription, tu recevras un mail avec les trois conseils finalement pour aider ton couple à rester épanoui. et ce sont trois conseils que tu peux appliquer même dans tes relations au quotidien. Ce sont des conseils que j'ai pu voir en théorie mais aussi beaucoup mettre en pratique moi dans mon couple mais également en tant que médiatrice familiale ou même dans mon travail avec mes collègues. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, j'espère qu'ils t'adoreront. Je reste à ta disposition, bien sûr. C'est une question à me poser. Surtout, tu n'hésites pas. Tu peux m'envoyer un mail via le site Elle et Graines ou sur notre page Facebook. Je te mets tout ça en barre d'infos. Et puis, n'hésite pas à me laisser un commentaire et si tu aimes cette vidéo, like-la et puis partage-la. Ça peut aider d'autres personnes. En tout cas, je te souhaite de tout cœur de voler de tes propres ailes et de semer plein plein de graines. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada